Amaury, il y a un artiste qui s'appelle Michel Sardou qui tient une place un peu particulière dans ton cœur, dans ta carrière, dans tes débuts, raconte-nous ça. Dans mes débuts, alors je ne sais pas comment vous avez appris ça, mais... Je ne citerai pas mes sources. Ah, soit. Non, en effet, j'ai commencé à chanter sur une scène avec les lacs du Connemara de Michel Sardou. J'avais un impair à la Matrix, tu vois, le Néo de Matrix, le truc qui arrive... Je visualise. Je n'avais pas vraiment de look, mais j'avais un début de voix. Donc j'ai eu la chance de gagner ce concours et puis... C'est votre maman qui vous inscrit à ce concours ? Ben oui, évidemment. Forcément, vous aviez quel âge ? J'avais 13 ans, un petit peu moins peut-être encore, mais... Et ça faisait quoi, le Connemara ? Ça faisait comment ? Ça faisait, ça faisait, ça faisait... Ça fait comment ? Heureusement qu'il est là, Vincent. Alors, terre brûlée au vent, des landes de pierre autour des lacs. C'est pour les vivants, un peu d'enfer, le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord, colorent la terre et la clé rivière. C'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Maureen a plongé du temps dans un lac du Connemara. Jeanne Kelly s'est dit, je suis catholique, Maureen aussi. L'église en granit, de l'Iberique. Maureen a dit oui. Deux diperts arrivent, les Connely et de Galway. Ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connors, les O'Connemara, les Flarty, du Rick of Kerry et de Trois-Bois. Trois jours et deux nuits. Là-bas, au Connemara. On sait tout le prix du silence. Là-bas, au Connemara. On dit que la vie, c'est une folie. Et que la folie, ça se danse. On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un goût de meilleur. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près où les Irlandais feront la paix. Autour de la croix, là-bas, au Connemara. On sait tout le prix de la guerre. Là-bas, au Connemara. On n'accepte pas la paix des Galois. C'est le déboire d'Angleterre. Sous-titrage Société Radio-Canada